Bonjour, moi c'est Audrey, j'ai 46 ans, je suis maman de deux enfants, deux garçons. Un garçon de 24 ans qui bosse aujourd'hui et un de 18 ans qui est encore en études. Je suis actuellement employée au magasin de Décathlon Martic, cela fait 20 ans. Je suis rentrée comme hôtesse service client, c'est-à-dire caisse accueil. J'en suis assez vite devenue monitrice car enseigner c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai m'épanoui dans la transmission de la connaissance. Ensuite, je suis devenue vendeuse running et randonnée par la nouvelle découpe du magasin. Je suis aussi la madame communication du magasin sur la page Facebook et la page Instagram. Je suis plutôt active, j'ai quand même une vingtaine d'années aussi de sport derrière moi. J'ai fait 18 ans de danse classique et moderne jazz. J'ai touché aussi à pas mal de sport en même temps, comme le ski, comme l'équitation, comme la gymnastique, le judo. J'ai fait une pause sportive pour mes grossesses et les méfices et je me suis remise au sport complètement par hasard. Il y a quatre ans, la course à pied. Au départ, j'étais partie pour faire de l'entretien de corps avec ma copine. On faisait du running people, nous a-t-on dit. Et puis, moi j'ai persévéré. J'ai découvert le monde de la course à pied. C'est un monde qui est franchement extra. Extra. J'ai fait mon premier semi-marathon en octobre. C'est pour vous dire. Je ne recherche pas le podium, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être avec les gens. Et puis, l'ambiance et tout ce qui va. À côté de ça, dans ma vie perso, j'ai eu un drame. Il y a eu un braquage au magasin. C'est moi qui étais l'hôtesse d'accueil. Donc, suite à ce braquage, j'ai eu un traumatisme. Je suis devenue agoraphobe. J'ai fait une dépression et j'ai pris 15 kilos. Un jour, j'en ai eu marre de ce cercle noir. Et je me suis dit, Audrey, tu ne peux pas rester comme ça. Il faut faire quelque chose. Bouge ton cul, comme dirait un ami. Bouge, bouge. Je suis allée voir un psychothérapeute. J'ai fait une superbe psychothérapie, d'ailleurs, qui m'a permis de commencer à sortir de l'état dans lequel je m'étais enfermée. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai découvert la course. Et c'est toute cette vie qui m'a fait aujourd'hui prendre conscience que j'avais une envie. Une envie, c'était de pouvoir transmettre aux personnes en difficulté les ressources, les aider à trouver la clé, parce que la clé, elle est en nous, pour pouvoir justement avancer, reprendre confiance en eux. Et pourquoi pas aussi se remettre en forme, puisque j'en ai les capacités. Voilà, ça c'était le premier truc. Après, d'un point de vue spécialité, donc vous l'aurez très certainement compris, je me dirige vers le coaching du développement personnel et de la reprise de confiance en soi. Et après, par rapport à mon travail actuel, le diplôme de coach pourra également m'aider, déjà pour pouvoir participer aux sorties que nous allons faire avec nos clients au magasin. Il faut un diplôme et je ne l'ai pas, et ça me plairait énormément de pouvoir justement travailler autrement, on va dire, avec la clientèle que j'ai actuellement au magasin. Et bien sûr, dans un futur plus loin, j'aimerais bien en parallèle avoir mon entreprise à moi, mon propre réseau et devenir coach moi-même. Ça, c'est un truc qui me tient à cœur, mais énormément, parce que je suis sûre, je suis persuadée, je suis même plus que convaincue que je peux le faire. Je peux le faire. Avec toute mon histoire, avec tout mon passé, avec tout ce que j'ai vécu, il me manque juste la clé, donc la méthodologie que je viens chercher dans votre école. Et après, go, c'est parti. Après, en parallèle, je suis aussi blogueuse. Donc, j'ai un blog qui est labonneocase.blogspot.com qui traite aussi déjà un petit peu par story de mes petites histoires. J'ai un très, très bon retour de la part de mes lecteurs. Et pareil, quand je vais sur mes courses à pied, je participe à différents challenges, différentes courses dans ma région. Quand je vois les gens, comment ils m'accueillent et qu'ils reflètent ce que moi, je leur reflète en fait, parce qu'ils me disent, c'est juste merveilleux. Et moi, je sais que je peux grandir, je peux m'épanouir au sein de ce futur métier. Voilà, j'espère qu'on se retrouvera très vite. Et puis, moi, je dis, go le coaching à fond. J'ai trop envie. Je suis persuadée que je vais en apprendre aussi beaucoup sur moi-même en faisant la formation. Et je suis vraiment très, très ravie d'intégrer la formation. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada